Bonjour à tous, c'est Kevin Roche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et on va comparer deux guitares de type Les Paul. Alors, on va parler d'une guitare Maybar Leicester et une guitare Tokai Premium. Donc, cette vidéo est réalisée en partenariat avec le magasin Music Store 63 à Clermont-Ferrand. Je remercie Steph et Vincent pour la confiance qu'ils m'accordent pour la réalisation de cette vidéo et cette captation. Donc, voilà. L'idée, en fait, de cette vidéo, c'est finalement de vous présenter des alternatives à Gibson sur des guitares qui sont aux alentours des 2000 euros, 2000 ou 2200 euros à peu près. Donc, les deux guitares sont sur des tarifs similaires, sur des fabrications différentes. La Maybar est une guitare allemande fabriquée par des luthiers tchèques et la Tokai est une guitare japonaise, donc fabrication Japon. Elles ont des similitudes, elles ont aussi des différences. Sachez que je n'ai pas testé les guitares avant de faire la vidéo. Je les ai simplement prises dans les mains pour les accorder. Donc, je vais découvrir les guitares en même temps que vous. Le but de cette démarche, c'est finalement d'avoir une spontanéité et d'être le plus honnête possible et le plus impartial possible. Voilà. Je n'ai aucun intérêt ni avec une marque ni avec l'autre. Le but, c'est vraiment de, par mon ressenti le plus instinctif possible, de vous faire part de mes impressions et de vous montrer et de mettre en évidence les avantages et peut-être les inconvénients, je ne sais pas, de l'une ou l'autre, pour que, éventuellement, ça puisse vous décider dans un choix, en alternative à Gibson. Voilà. Tout simplement, l'idée est là. Donc, écoutez, on va commencer au hasard parce que c'est la première qui est devant moi. Je vais commencer par la Maybar. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes caractéristiques qu'elle a au niveau de la lutterie. Et ensuite, on va la faire sonner. Donc, toujours avec mon système habituel, une tête Bochner à lampes, le modèle Atma, qui est un ampli dans l'esprit Marshall, qui est repiqué par un torpedo de chez Two Notes, le modèle Torpedo Live, donc qui est une loadbox avec 6 000 de HP. Et voilà, je vais peut-être mettre une petite reverb de temps en temps pour avoir quelque chose d'un petit peu plus ample au niveau du son. Mais c'est tout. Voilà. Aucun traitement du son. Ce que vous entendez chez vous, c'est ce que j'entends chez moi. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, c'est parti. On attaque avec la Lester. Donc, voilà. Guitares dans l'esprit Les Paul Vintage. On est sur une finition vernis nitrocellulosique, corps à cajou, manche collée à cajou, table, érable flammée. Donc, nous avons une très, très belle table ici avec un petit reliquage. Là, on est dans l'esprit un petit peu des closettes classiques. Ça me rappelle un petit peu ces finitions-là où on avait des... C'est un petit peu comme si on avait des vernis qui sont... La guitare n'avait pas été utilisée, était restée dans son étui pendant des années. On est un petit peu dans cet esprit-là. Donc, très, très belle guitare. Légère, moins de 4 kg. Donc, confortable. Un manche pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Mécanique type Clusone. Je vous montre ça. Voilà. Donc, un beau vernis. Pas trop épais à vue d'œil. Très agréable, en fait. Déjà, au niveau du poids, c'est bien cool. Donc, deux potards, deux volumes, deux tonalités, évidemment. Un beau binding, ici, au niveau filet de bord de touche, là, qui est très, très bien posé. Des repères en trapèze. Donc, on est vraiment dans l'esprit d'une Les Paul, type Les Paul Vintage. On est vraiment dans cet esprit-là. Eh bien, écoutez, on va brancher. Et puis, on va voir de suite ce que cela donne. Donc, on va attaquer son clair micro-manche, donc. En baissant la tournure, évidemment, on arrive sur quelque chose de très jazzy. Il y a quelque chose qui a du caractère, là, déjà. Ça marche. La guitare très, très bien réglée, avec une super action, c'est très confortable. On va hisser la position intermédiaire, donc les deux micros. On récupère, évidemment, du claquant grâce au micro chevalet. Rhythmique, ça marche super. Je vais rajouter un petit tréverbe. Un zarpège, c'est super aussi. Micro chevalet. Micro chevalet, c'est très, très confortable aussi, hein, sur des styles bluesy, là. Vraiment un très, très bon grain. Je vais rajouter un petit overdrive, qui est le modèle de chez la marque Dolmen FX, qui est une marque bretonne. Et c'est le modèle Gwendrive, petit overdrive léger, donc. Je suis micro-manche. Les deux micros ensemble. Micro chevalet. Très, très agréable. On va mettre le canal crunch, pardon, de l'ampli. Ça marche, évidemment, très, très bien. Super confort. On va mettre le canal saturé de l'ampli, maintenant. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501